D'habitude, je jouais les héros. J'étais Gabe Logan dans Syphon Filter, dans toute la série des Syphon Filter. Donc généralement, moi j'avais tendance à jouer les héros, à jouer les hommes d'action, à jouer ce genre de personnages-là. Donc se trouver avec un salaud, en fait c'était vraiment très agréable. Et pratiquement au même moment, j'ai fait d'ailleurs pour une série qui s'appelle Doctor Who en Angleterre, j'ai fait Zagrus, qui est aussi le pire salaud imaginable. Et ça a marqué un tournant dans ma carrière. C'était la version radiophonique, si je ne m'abuse ? Oui, c'était la version radiophonique, donc avec un perso qui serait impossible, je crois, à représenter en télé d'ailleurs. Ça ne peut être qu'une voix. Il ne peut être qu'une voix parce que c'est un monde entier. Donc comment représenter Zagrus, je ne sais pas. Ça serait à suivre, ils font des choses extraordinaires. Mais en fait, ça a marqué un tournant dans ma carrière parce qu'après ça, j'ai fait beaucoup de salauds. Un personnage comme le Count Raum, Count Raum dans Primal, il était tellement méchant qu'on ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer. C'était un squelette qui flottait. C'était absolument extraordinaire. C'était le méchant par excellence, celui qui a une allure de méchant, qui a une voix de méchant et qui est très, très méchant dans la vie. Et qui est méchant sans arrière-pensée. Vous avez prêté votre voix à d'autres personnages comme dans Dragon Age, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Half-Life aussi. Ah oui. Half-Life 2. Donc, vous êtes sollicité sur quand même des très gros jeux. Ce sont des très grosses productions vidéoludiques. Donc, est-ce que d'ailleurs, vous avez un projet en cours ? Oui, il y a pas mal de choses qui se passent. Ah ben si, je vais être dans le prochain James Bond. Alors, il faut apprendre à ne pas cligner des yeux parce que sinon, vous allez me louper. C'est vraiment un petit rôle. D'accord. Eh ben, félicitations. Merci. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. Parce que, alors, vous allez être un habitué des très grosses productions. Alors, parce que vous avez aussi tourné sous la direction de Steven Spielberg pour Il faut sauver le soldat Ryan en compagnie de Tom Hanks. Est-ce qu'il n'y avait pas d'ailleurs Vin Diesel à l'époque ? Si, Vin Diesel aussi. C'est que dans la même scène, en fait, on était en train de prendre ma fille et il la tenait dans ses bras. Tom Hanks vient, enlève ma fille de ses bras. Vin Diesel commence à dire mais si on peut les amener avec nous, etc. Et juste à ce moment-là, il se fait tuer. C'était une scène en fait de transition dans le film puisque c'est le décès de Vin Diesel. C'est le moment où Steven Spielberg disait qu'il voulait que les gens pleurent pour la première fois. Pour en revenir très rapidement sur cette scène, ce qui est intéressant, parce que je le réalise là, c'est que ça fait directement écho à une scène de Metal Gear Solid. Est-ce qu'on peut en parler ? Ça arrivera bien assez vite dans l'émission. Meryl se fait sniper. Ah oui. Justement, c'est vraiment le même contexte. Meryl se fait sniper sous les yeux de Snake qui est totalement impuissant, qui est obligé de se cacher, lui, le héros. Il est obligé de se cacher derrière un mur et de regarder Meryl en train d'agoniser. C'est Françoise qui avait fait la performance, c'est ça ? Exactement. C'est Françoise qui a fait le personnage qui était extra. J'avais adoré ce qu'elle avait fait. Elle a fait les deux personnages. D'ailleurs, Sniper Wolf, la snipeuse. Et puis Meryl qui se fait toucher. Ça fait écho vraiment à cette scène peut-être justement du soldat Ryan. Ce sera intéressant de voir si Kojima, le créateur du jeu, s'est inspiré de cette scène. Donc en fait, on a une situation. C'est pour ça que ça a duré 15 jours le tournage. C'est qu'il y avait énormément de plans. Oui, il y avait énormément de plans. Puisque toute la scène se faisait sous la pluie. Donc à chaque fois, il fallait bien entendu des réservoirs. Et mon perso dans cette scène, il est paniqué, il a faim, il a froid. Il essaie de sauver sa famille. Il fallait qu'il soit à un niveau de tension et de nervosité très élevé. Et ce qui me faisait peur, c'est alors d'une part, je voulais pouvoir tenir mon rang. C'est-à-dire pouvoir me dire, bon, je ne suis pas plus mauvais que les autres dans ce film. Je ne voulais surtout pas ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de travail dans, justement, d'en monter mes émotions. À tel point que la directrice de casting, qui était Priscilla Jones, et qui était venue un des jours de tournage où j'étais là. Et c'était dans les deux, trois premiers jours, je crois. Et en fait, elle me voyait. Je n'arrêtais pas de faire les 100 pas, de marmonner pour moi-même. Je faisais le tour, je refusais d'avoir beaucoup de contacts avec quiconque. Pour rentrer dans votre personnage ? Surtout avant les scènes. Et en fait, elle était venue me voir en me disant, mais ça va, Stéphane, ça va. Vous pensez déprimé ? Elle pensait que ça n'allait pas déprimé. Non, non, mais je travaille, là. Je veux bien, je travaille. Mais c'était absolument extraordinaire de voir cette énorme machine qu'est une production de M. Spielberg. La pause déjeuner avec Steven Spielberg et Tom Hanks, ça donne quoi ? C'est assez extraordinaire, surtout que j'étais à la même table. Ah ! Parce que Steven Spielberg aime être assez proche de ses acteurs pendant la période avec laquelle il travaille avec. On doit savourer, j'imagine, ces moments. Tom Hanks, vous avez... Je ne veux pas de les savourer, je les savoure encore. Oui, même quand ce n'est pas une très grosse production, j'imagine que quand un projet vous tient à cœur... Oui, oui, oui. Même des choses peut-être plus intimistes, parce que vous êtes, d'ailleurs, je crois aussi auteur, écrivain. Au niveau écriture, je viens de participer à un projet qui s'appelle 99 mots. Et en fait, le prémice, c'est de demander à des personnalités, entre guillemets, s'ils avaient 99 mots à dire, leurs derniers 99 mots, lesquels seraient-ils ? Et en fait, on a eu des réponses de beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnalités, comme Yoko Ono, comme Fergal Keane, bon, énormément de personnes. Et j'ai eu l'honneur d'être, en fait, le marque-page avec le mien. Et en fait, tous les profits vont à Peace Direct, qui est une organisation caritative pour aider les gens dans les pays de conflit. Vraiment, c'est le grand écart entre ce projet très intimiste et puis James Bond. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est une vie variée. Ça fait 17 ans qu'on vous connaît, mais il y a eu une vie avant, et puis il y a eu une longue carrière après. Donc, on va vous suivre de près. Merci beaucoup pour nous avoir accouté. De rien, et puis à tous ceux qui ont aimé et qui ont joué avec Metal Gear Solid, merci. Merci. Même de si longtemps après, de nous dire des choses comme... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un e-mail il n'y a pas si longtemps en disant que ma voix avait changé sa vie. Alors, c'est énorme comme... Mais il dit qu'il a passé probablement pendant la période où il avait 14-15 ans, il a probablement passé plus de temps à m'écouter qu'à écouter ses parents. En espérant qu'il n'ait pas écouté Primal, l'espèce de gros monstre sanguinaire, parce que ce ne serait pas un très bon conseil. Non, là, ce ne serait pas le meilleur conseil. D'accord, bon, écoutez, en plus, on est très nombreux à vous suivre et à vous apprécier. Merci, merci encore. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, Stéphane Cormicar, merci. Salut.